Aujourd'hui, nous allons faire un exercice basique pour les abdominaux profonds. Un exercice simple mais super efficace. Merci à Daniel et à Chantal d'être là avec moi. Vous aurez le choix de regarder Daniel pour la version sans les poids et vous aurez la possibilité de voir Chantal avec la version avec des poids. Elle utilise des poids de 1 ou 2 livres, c'est-à-dire 500 grammes ou 1 kg selon vos besoins. Cet exercice qu'on appelle la préparation à la nage à quatre pattes est un exercice de gainage pour débutants. On va commencer à quatre pattes. Important ici est de bien placer vos épaules, vos épaules au-dessus de vos poignets, vos genoux par rapport à vos hanches. Vous êtes vraiment comme une table. Le menton est légèrement rentré. On va imaginer qu'on a vraiment comme un petit livre sur la tête et que finalement la tête est le prolongement de votre colonne vertébrale. Le poids du corps n'est ni trop en avant ni trop en arrière, il est bien centré. Donc on va commencer par inspirer en allant chercher à ouvrir les côtes latéralement sans écraser les omoplates et on va souffler avec la bouche ouverte pour engager le plancher pelvien et les abdominaux en maintenant le même alignement de la colonne vertébrale. On va le refaire encore une fois et ensuite on va commencer à bouger. On va souffler, contraction du plancher pelvien, c'est comme si la bedaine s'éloignait du centre, s'éloignait du sol, mais en même temps vous voulez penser à allonger votre tête et à allonger la colonne vertébrale comme un ressort. Parfait, ça c'est votre base. Maintenant, tout doucement dans l'expulsion de l'air, on va lever le bras droit légèrement en avant. On reste dans la position, on inspire et on expire, on repose tout doucement. On fait la même chose avec l'autre bras. Donc, continuez. Donc, comme vous pouvez voir, Chantal, elle est avec le poids. Ce n'est pas obligé d'aller très haut. Le plus important est qu'à chaque fois que vous levez votre bras, vous poussez l'autre main contre le sol pour bien maintenir l'omoplate à plat. Donc, on ne laisse pas s'effoirer le corps. On veut vraiment stabiliser. Good. Pensez toujours à étirer sans lever le menton. On allonge le sommet du crâne, on tire le coccyx, on s'auto-grandit. Super. On va continuer encore une fois de chaque bras. Si vous avez des soucis avec les poignets, vous pouvez utiliser une version avec la boîte ou avec un tabouret. Quand vous avez fini votre dernière répétition, allez vous asseoir sur vos talons et prenez une petite pause. Good. On va faire maintenant une jambe à la fois. On va faire bien attention encore une fois de travailler sans débalancer le bassin. Donc, on commence. Menton légèrement rentré, on étire la colonne vertébrale et ici, on pourrait poser une tasse de café. Ça ne se renversera pas. On va prendre le temps d'inspirer. On va contracter le plancher pelvien, serrer les abdominaux, glisser la jambe au loin et lever tout doucement en maintenant bien les deux hanches alignées. On reste là, on s'auto-grandit, on inspire, on serre bien le ventre et on repose tout doucement les pieds et on glisse le genou sans partir ni à droite ni à gauche. On fait la même chose avec l'autre jambe. Donc, on veut vraiment aller chercher ici à s'auto-grandir. On va aller allonger tout en faisant bien attention que la hanche reste bien stable et parallèle au sol et on ramène tranquillement et on revient. Continuez et faites bien attention de garder votre menton un peu rentré, d'allonger votre colonne, d'engager bien le bas de votre ventre, de garder l'ouverture de vos épaules, dégager de vos oreilles. Ça en fait des choses et on ramène. It's a lot to think. On continue, on s'auto-grandit. Donc, on veut vraiment aller chercher un beau gainage. N'oubliez pas la version avec les coudes sur le sol ou sur une boîte si vous trouvez que c'est trop dur pour vos poignets. On va le refaire encore une fois de chaque. C'est beau, on s'auto-grandit, on serre, on gaine, on dégage les épaules, on pousse le sol avec nos paumes de main. Don't rush, take your time. Et on repose tout doucement et à nouveau, on se prend une petite pause. Ça va ? Beau travail. Maintenant qu'on a pratiqué une fois les mains, une fois les jambes, on va coordonner bras et jambes. Donc, toujours dans la même position, un beau dos neutre. On n'a pas le dos creux, on n'a pas le dos arrondi. On a toujours un beau dos aligné neutre. On étire le sommet du crâne, on tire le coccyx, on est centré. Le bras droit, la jambe gauche, tout doucement et en contrôle. On maintient la position, on inspire, on expire, on ramène doucement et en contrôle. Attention, go slow ! On va faire le bras gauche et la jambe droite. Donc, vous pouvez utiliser l'option de Chantal en vous ajoutant du poids. Mais le plus important est que vous gardiez bien les épaules dégagées des oreilles. On a parfois tendance à lever l'épaule quand on lève le bras. On veut vraiment garder l'allongement, l'étirement, le serrement du ventre. Pensez toujours à vous autograndir. C'est là que le gainage va se faire le mieux. Soufflez jusqu'à plus d'air, jusqu'à ce que vous soyez vidés au complet de l'air. Ok. On va le refaire un petit peu plus intense. Lève le bras droit et la jambe gauche. Maintiens la position et reste. Effleure le sol avec tes orteils et ta main. Et lève bras et jambes. Donc, on va déposer un petit peu les orteils et la main. Et levez tout doucement. Et deux. So, push your belly button toward your spine. Engagez bien le plancher pelvien et les abdominaux. On le refait encore une fois. On repose. Et tranquillement, on revient sans débalancer. Donc, ce qui vous prouve que vous êtes bien resté centré, c'est que quand vous reposez votre genou, vous n'êtes pas en train d'être à gauche ou à droite. Vous êtes resté centré. Bras gauche, jambes droites. Vous êtes prêtes ? On est parti. On lève. On dégage bien les épaules des oreilles. On serre bien le bas du ventre sans arrondir le haut du dos. Et on pose doucement. Doigts et orteils. Et on lève. C'est juste un léger effleurement vers le sol. Et deux. On garde bien les épaules dégagées. Et trois. On serre bien le plancher pelvien et les abdominaux. Et quatre. Dernière fois. Et cinq. Et on repose. Et on va se poser. Fessiers sur les talons. On va laisser les bras très loin en avant. Et relâchez tout doucement la tête. Good. Prenez le temps de respirer dans cette position pour détendre le bas du dos. Et glissez vos mains tout doucement vers les genoux pour remonter. Voilà. C'est un exercice extrêmement simple et efficace pour travailler en douceur votre gainage. Une très bonne façon de travailler les abdominaux profonds pour les débutants. Donc vous pouvez commencer avec juste les bras. Quand vous commencez, vous êtes à l'aise. Vous commencez après juste les jambes. Et dès que vous commencez à trouver ça facile, bras et jambes. Et sinon, on rajoute les poids. Bonne pratique si vous avez des commentaires. Merci de les laisser ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur les notifications. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada